On est avec Alain Neucom, vice-président du comité d'organisation de cette Coupe d'Europe ici à Rousse-Maison. Alain, c'est un événement qui se prépare depuis longtemps. Comment ça se prépare justement une Coupe d'Europe ? Alors depuis plusieurs mois naturellement, au moment où on a su que c'est nous qui avons organisé tout de suite des comités d'organisation. Il faut trouver du monde, il faut trouver des membres. Il y a une personne qui s'occupe naturellement de tout le président, la caisse, la partie technique. Trouver des bénévoles, organiser, c'est énormément de travail. Alors Rousse-Maison est quand même rompu à ce genre d'exercice. Qu'est-ce qui change par rapport à un championnat d'Europe des clubs ? Je pense que c'est notamment les contacts avec les clubs. C'est beaucoup plus difficile de communiquer avec des équipes. L'Ukraine, on devait avoir aussi l'Inde qui devait venir. Donc ce n'est pas la même chose que de communiquer avec des clubs suisses. Donc là on a déjà commencé. L'équipe de Suisse a fait une prestation, on veut dire, quand même assez bonne face au Danemark. On a pu constater qu'il y avait déjà un petit peu du monde ce matin. Peut-être un peu plus qu'espéré. Au niveau de l'engouement populaire, qu'est-ce que vous attendez ? Alors c'est vrai que ce matin on a vu qu'il y avait déjà beaucoup de monde. Les équipes sont venues accompagner. On a vu que les Allemands sont là en force. Tant mieux. La Suisse joue cet après-midi aussi contre l'Autriche à 17h20, vendredi soir. Donc là on aura beaucoup de monde. Maintenant sur le week-end, je pense qu'on attend environ 1500-2000 personnes. Et puis bien sûr qu'on espère une finale avec l'équipe suisse. Contre les Allemands, ce serait le top. Mais c'est vrai que ce matin il y a déjà beaucoup de monde. Comment se prépare un événement au niveau de la promotion ? Quand on fait une Coupe d'Europe des clubs, le Club de Rose Maison est quand même un club assez important. Il y a beaucoup de membres qui viennent. Comment ça se passe ? Quelle est la promotion que vous avez faite ? Alors naturellement via la presse, via les médias, via la radio. On a eu des entretiens, des interviews durant la semaine. De la publicité, au travers des journaux, au travers des affiches. Sur les sites, on a invité aussi énormément de clubs. On a envoyé des invitations dans les 40-50 clubs de Suisse. Et puis voilà, une promotion comme ça. Alors effectivement, dans les gradins, ce n'est pas tous les jours autour d'un terrain d'inline qu'on voit des personnes qui se promènent soit avec des caméras, soit avec du matériel de la télévision suisse romande. Je pense que c'est une présence qui est très encourageante pour notre sport aujourd'hui. Exactement. On a vu la TSR qui va faire un portage de 10 minutes sur Couleur Locale. Donc ça, c'est ce soir d'ailleurs. Ça, c'est un événement incroyable de pouvoir être couvert par aimant. On a Canal Alpha qui est là. On a Truc en Jura. On voit que c'est aussi en live streaming. Donc vraiment pour la promotion du inline, c'est vraiment top. Alors on a l'occasion de quand même tourner régulièrement en Europe au niveau de la qualité des salles. On sait qu'en Suisse, on a de très bonnes salles. On en a trois maintenant qui sont vraiment lidaires. Est-ce que les équipes vous font un retour par rapport à la qualité des infrastructures ? Alors c'est sûr qu'elles sont impressionnées. Vraiment, c'est le top. Comme ils disent ici, il y a tout qui fonctionne. Des vestiaires au terrain de jeu, aux vêtements, au sol, au gradin. On voit aussi de l'organisation qui est mise en place au niveau des repas. Les équipes demandent à pouvoir manger à certaines heures, etc. Au niveau des infrastructures, vraiment, je pense que c'est ce qui se fait de mieux en Europe, naturellement. Alors merci Alain. Puis au nom de la Fédération Suisse, je profite encore de l'occasion qui m'est offerte ici pour vous remercier pour votre engagement en faveur d'un autre sport. Merci beaucoup.